La maison d'hier, c'est avant tout une maison de couture et nos collections naissent de la main de nos artisans. Donc il est absolument vital de préserver ses savoir-faire pour continuer à offrir à nos clientes et à nos clients des produits d'exception. Il est notre devoir de les transmettre aux jeunes générations. Transmettre, c'est s'élever soi-même. Celui qui garde pour lui le savoir se diminue lui-même à terme. On grandit grâce à son entourage, grâce à ses équipes. C'est comme le surfil, tu vas toujours de gauche à droite. Mon intérêt pour la couture a débuté, je devais avoir 8-10 ans, en regardant les définis 10 euros de couture. C'était un rêve d'arriver ici, je n'y croyais pas beaucoup au départ. La relation avec nos maîtres d'apprentissage est indispensable du fait que c'est eux qui nous donnent tout leur savoir et qui nous assistent tous les jours. Ça devient une famille vraiment. Je trouve que pour eux c'est très important qu'on leur retransmette le savoir-faire qu'on a pu nous apprendre ici. Et puis qu'à leur tour, qu'ils apprennent à d'autres et puis ainsi de suite. On essaye de les intéresser à énormément de choses. Donc ils mettent en application ce qu'on leur apprend. Mais après ils ont aussi une part d'inventivité, de créativité. Parce qu'on les fait quand même énormément participer. C'est quand même soit des pièces de client, soit des pièces de défilé ou des prototypes. On met très vite la main à la pâte. J'ai un surplus en fait comme la première fois où on l'a monté. Non, attends. Déjà, tu avais passé ton fil où je te dis là tout à l'heure. Jamais j'aurais pensé intégrer aussi vite une maison de couture. Elle fait des toiles, elle fait un petit peu de patronage. Quand il y a des petites maquettes à faire, je lui donne. Je n'ai pas un tuteur, j'en ai dix ou douze. Je vais voir un petit peu chaque étape sur un vêtement différent, avec un tailleur différent. Poignée à changer, jeu de lettre, bichénage et recoloration partielle. D'accord. Mon mét d'apprentissage m'apprend beaucoup de choses au fur et à mesure du temps. Des techniques que je ne peux apprendre au lycée. Je suis vraiment avec du matin au soir, donc j'arrive à leur apporter aussi bien le côté technique que la partie plutôt comportement, comment se tenir. Le but, c'est de les faire monter en compétences. Ils m'aident sur les premiers et comme après, il sait que j'ai bien compris ce qu'il m'avait dit, il me laisse faire. Il faut toujours que je lui montre à la fin. Prends ton envol et je le fais. Mon meilleur souvenir, je crois que c'est la première collection. On avait donc une veste bas et on a reçu le tissu tout brodé et il fallait découper chaque petite broderie à la main. Et là, pour moi, c'était l'ultime de la munici. Ces formations, ils les ont réalisées en alternance, ce qui leur a permis de mettre un premier pied dans l'entreprise et sont donc mieux préparés au marché de l'emploi et surtout dans des filières où il y a encore des débouchés. Je pense que le mot Dior, ça fait tout. Le luxe déjà. L'élégance. Savoir-faire. La munici. La qualité. Excellence. Cette génération qui arrive, qui s'inquiète pour l'avenir, etc. Je veux leur dire qu'il y a des maisons qui ont gardé la tradition mais qui regardent sur le futur et surtout sur leur futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada